Hello, bienvenue en Ecosse, moi c'est Amy, je suis française et j'ai la chance de vivre à Edimbourg. Qui n'a jamais entendu parler de cette série fantastico-historique Outlander, tirée de la série de livres de Diana Gabaldon, dont le héros Jamie Fraser est un Highlander écossais. Et loin d'être moche en plus de ça. Dans cette vidéo, je t'amène avec moi sur tous les lieux de tournage de la série, dans Edimbourg et autour d'Edimbourg. La production a évidemment filmé partout en Ecosse, mais ici, je me concentre sur les lieux de tournage que j'ai eu la chance de pouvoir visiter. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et à la commenter. Ça me motive énormément et ça m'aiderait à vous emmener dans d'autres lieux incroyables à travers l'Ecosse. On commence notre voyage en plein cœur de la vieille ville d'Edimbourg, juste à côté de la cathédrale Saint-Gilles, se trouve The Sagnet Library. Cette bâtisse géorgienne abrite une librairie qui date du XVe siècle et aujourd'hui, vous pouvez privatiser les lieux pour, pourquoi pas, des anniversaires, des mariages, ça se fait très souvent. Et vous pouvez également vous régaler d'un afternoon tea dans l'air café. Ce lieu a servi de tournage pour la saison 3, c'était la maison du gouverneur de Jamaïque. Ici, vous pouvez voir effectivement une photo de Claire et Jamie dans cette fameuse bâtisse. On continue notre périple en descendant le Royal Mile. Donc là, vous avez le château dans votre dos et vous allez en direction du palace d'Holyrood. Restez sur le trottoir de droite. En marchant environ 5 grosses minutes, vous arriverez sur Tweedle Court. Vous pouvez apercevoir ce lieu dans la saison 3 et aussi la saison 4, lorsque Claire retrouve Fergus au marché. Quand vous ressortirez de Tweedle Court, restez encore sur le trottoir de droite. En continuant votre chemin en direction du palace d'Holyrood, vous allez trouver Bakehouse Close. Cette petite ruelle est vraiment très connue puisqu'elle a servi de décor à l'imprimerie de Jamie dans la saison 3. Et toujours dans ce petit passage, juste en face des escaliers, vous avez le décor de la maison Close. Éloignons-nous maintenant du centre vieille ville d'Edimbourg et allons en direction des Meadows. Ici, vous trouverez une grande bâtisse qui s'appelle Summer Hall. J'y ai d'ailleurs travaillé pour vous préparer vos box Ecosse. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous avez reconnu le collier que je porte. Il était dans la box Ecosse spécial Outlander. Cet immense bâtiment est une ancienne école vétérinaire. Aujourd'hui, il est possible de le visiter à de rares occasions, surtout à la période de Noël où vous pouvez trouver un marché d'artisans et d'artistes locaux. C'est dans un des amphithéâtres de Summer Hall qu'ont été tournées des scènes lorsque Claire commence ses études de médecine dans la saison 3. Nous quittons maintenant Edimbourg et nous nous dirigeons vers le sud de la capitale, dans un endroit que j'adore particulièrement, Craig Miller Castle. Cette ruine médiévale où d'ailleurs Mary, Queen of Scott, adorait venir s'y reposer, a servi de décor à l'horrible prison d'Artsmure en saison 3. Nous allons maintenant à l'est en direction de New Hell's House. J'ai eu la chance de pouvoir visiter ce lieu incroyable lors d'un Ghost Tour et je rêve de pouvoir faire une enquête paranormale dans ce lieu. C'est possible, comme dans bien d'autres, mais ça demande énormément d'argent. Il faut compter environ 500 pounds de l'heure hors taxe. Donc c'est pour ça que dans chaque vidéo, j'insiste et je vous invite à vous abonner, à partager la chaîne, à la commenter, car plus j'aurai de visibilité, plus je pourrai gagner un tout petit peu de sous de la barre de YouTube pour pouvoir financer ce genre d'aventure et vous les partager ensuite, bien sûr. Cette magnifique villa du 17e siècle a servi de décor en saison 4 pour être la maison du gouverneur Tryon. Sur cette photo que j'ai prise pendant la visite guidée, vous pouvez apercevoir la cheminée que vous avez vue sur l'image précédente derrière Claire. Maintenant, direction le nord. On reste bien avec Claire et Jamie. On ne va pas encore rencontrer Jon Snow et nous allons nous arrêter à Blackness Castle. Ce lieu aussi, je l'ai adoré et j'ai tellement envie de pouvoir y retourner. Cette forteresse, elle est pied dans l'eau du Fierce of Force et son surnom, c'est The Ship That Never Sailed. Ça veut dire le bateau qui n'a jamais navigué. Vu du ciel, cet édifice a effectivement la forme d'un bateau avec l'avant un peu pointu comme celle d'un navire. On aurait préféré que Jamie Fraser n'y mette jamais les pieds puisque c'est ici le QG du démoniaque Black Jack Randall en saison 1 et saison 2. On traverse maintenant l'estuaire et on se retrouve dans le Fife, dans la charmante petite ville de Curis où l'on peut apercevoir de nombreux vestiges de l'époque médiévale. C'est ici que vit Gillis et c'est aussi dans cette ville à la Mercade Cross, à la Croix du Marché, qu'est clouée par l'oreille cet enfant que Jamie va sauver. Des scènes des saisons 1, 2 et 4 ont été tournées ici. On continue notre aventure encore plus vers le nord et nous arrivons à Folkland. Encore une fois, un endroit que j'adore. Je rêve d'avoir une maison secondaire à Folkland. Si vous avez l'occasion d'y aller, ne manquez surtout pas la visite du palace. C'est une pépite. Les extérieurs sont magiques et l'intérieur est magnifique. Des scènes de la saison 1, 2 et 4 ont été tournées à Folkland. On peut apercevoir la fontaine brousse et le fantôme de Jamie à son pied. C'est ici que Claire était installée dans sa chambre d'hôtel. Et nous finissons ce voyage par Middle Castle, autrement dit la Libroch, la maison familiale de Jamie. Cette bâtisse date du 16e siècle. Elle est classée comme monument historique. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai eu la chance d'y aller avec mon ami Sean et sa petite sœur Justine. Alors ne vous moquez pas de moi, sur les photos, je suis la seule glandue avec une parka alors que mes deux amis écossais sont en t-shirt. Pour ma défense, je venais à peine d'arriver en Écosse. Il fallait le temps que mon corps s'acclimate. Et si vous voulez rester dans l'ambiance après ma vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo de Sean. Je la mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. Pour les plus grands fans d'Outlander, je vous conseille la chaîne d'Aurélie, Outlander Addict, que je mettrai dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les traces de Jamie et Claire vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye !